Sachez d'abord que le roi Mohamed VI a présidé ce jeudi au palais royal à Fès, un conseil des ministres consacré à l'adoption de plusieurs projets de textes juridiques et accords internationaux. Au début des travaux du conseil, le souverain a interrogé le ministre de l'Intérieur au sujet de l'incident tragique survenu récemment dans une usine à Tangier des mesures qui ont été prises afin d'éviter la reproduction de ce genre d'incident. Le roi Mohamed VI s'est également informé auprès du ministre de l'Agriculture au sujet de la situation agricole, notamment après les dernières précipitations qu'a connues notre pays. Le roi Mohamed VI s'est informé auprès du ministre de la Santé par la suite au sujet des conditions générales du déroulement de la campagne nationale de vaccination contre l'épidémie de Covid-19. Par la suite, le conseil des ministres a adopté quatre projets de loi organique régissant les prochaines élections générales, deux projets de loi organique modifiant et complétant, la loi organique relative d'abord à la Chambre des représentants et celle relative à la Chambre des conseillers, un projet de loi organique relative à l'élection des membres des conseils des collectivités territoriales et un autre modifiant, la loi organique relative aux partis politiques. Conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement, le souverain a nommé Habiba Klelech au poste de directrice générale de l'Office national des aéroports et Hassan Boubrik au poste de directeur général de la Caisse nationale de la Sécurité sociale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !